RÉVÉLATION, CHAPITRE ONZ Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton, et l'ange se tint debout, disant, LÈVE-TOI, et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais la cour qui est en dehors du temple laisse-la, et ne la mesure pas, car elle est donnée aux gentils, et la ville sainte ils la piétineront durant quarante-deux mois. Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant mille deux cent soixante jours, vêtus de toile à sac. Ce sont les deux oliviers, et les deux chandeliers se tenant devant le Dieu de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Ceux-ci ont pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne pleuvent pas durant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le veulent. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux, et les vaincra, et les tuera. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort trois jours et demi, et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet, et se divertiront, et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Et après trois jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se târent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel, leur disant, « Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. Et à la même heure il y eut un grand tremblement de terre, et le dixième de la ville s'écroula, et dans le tremblement de terre furent tués sept mille hommes, et le reste fut effrayé, et donna gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et, voici, le troisième malheur vient rapidement. Et le septième ange sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leur siège, tombèrent sur leur face, et adorèrent Dieu, disant, « Nous te remercions, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, et fut, et est à venir, parce que tu as pris pour toi ton grand pouvoir, et tu as régné. » Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'il soit jugé et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on vit dans son temple l'arche de son testament, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle.